... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash de 18h sur la RTB. Le président du FASO a reçu ce matin les mames du bureau de la Commission constitutionnelle. La Commission est allée prendre les nouvelles sur l'état d'avancement du projet de loi de la nouvelle Constitution. Le président de la Commission a profité mettre un terme à la rumeur sur son mot d'adoption. Pour Ali Douwe Drago, la voie toute tracée est référendaire, même si pour le moment, aucune date n'est choisie pour tenir ses référendums. Rochmar Christian Kabouré a aussi accordé une audience aux députés, même de la Commission parlementaire de l'UMOA. Ces derniers disent être allés apporter leur soutien au chef de l'État. Le mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP, a tenu une conférence de presse hier mardi, hier 13 mars, pour présenter son rapport sur la situation à Kéouro. Sur les 146 terroristes à neutraliser dans ces localités selon les forces de défense et de sécurité, le MBDHP pense que certains ont été exécutés sommairement. Il parle de 60 exécutions sommaires et de graves violations des droits de l'homme dans ce rapport présenté à la presse. Et c'est dans ce contexte que ce jeudi, 14 mars 2019, il a été procédé au lancement à Ouagadougou d'un projet dénommé Ensemble pour un dialogue. Ce projet d'une durée de 30 jours, financé par le Fonds financier d'urgence de l'Union européenne, vise à prévenir et lutter contre l'extrémisme violent par la promotion et le renforcement de la cohésion sociale au nord du Burkina Faso, une cohésion sociale qui l'entend promouvoir à travers le dialogue intercommunautaire et interreligieux. Dans l'optique de renforcer l'accès des populations burkinabées à l'électricité, il a été lancé ce matin le projet de renforcement de la centrale de Kosodo. Cette centrale thermique de Kosodo apportera 50 MW supplémentaires à l'horizon 2020 et plus d'un million de personnes seront connectées au réseau électrique. 18 mois, c'est la durée d'exécution du projet, financée à 96% par la BIDA, la Banque islamique de développement. Et pour terminer, sport éliminatoire KANA 2019, le sélectionnaire national des étalons Paolo Duarte a dévoilé ce jeudi la liste des 24 joueurs convoqués pour affronter la Mauritanie dans le cadre de la sixième et dernière journée de qualification pour l'Égypte en 2019. Pas de surprise puisque tous les cadres sont présents pour ce rendez-vous important. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et merci pour la fidélité à la RTV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !